Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui Clémentine, vous revenez sur le destin de la discrète Marie Touché, favorite du roi Charles IX, qui elle n'a jamais vraiment souhaité être reine. Oui, tout à fait, c'est d'ailleurs sans doute pour ça aussi qu'elle a été oubliée, c'est sa discrétion qui a signé sa disparition, cette malheureuse. Alors, en 1566, Charles IX, qui n'a guère plus de 16 ans, et de passage dans sa bonne ville d'Orléans, et pour l'occasion, évidemment, on organise deux grandes fêtes pour le jeune roi. Et au cours d'un bal, on lui présente une éblouissante jeune fille de 17 ans, Marie Touché, elle est née en 1549 à Orléans, elle est la fille de Jean Touché, sieur de Beauvais et du Quillard, un protestant, je précise, conseiller du roi et lieutenant du baillage d'Orléans. Et Charles est absolument ébloui parce qu'il n'a jamais rencontré une jeune fille d'une telle beauté, et surtout aussi vive, d'une conversation aussi agréable. Michelet, qui a toujours la dent dure, a écrit qu'elle était aussi gracieuse et instruite que spirituelle et bonne. Et on a un portrait d'elle par clouet, et ce portrait est vraiment extraordinaire, parce que, d'ailleurs, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit elle et pas Diane de Poitiers, mais ce portrait est magnifique parce que souvent quand on voit ces femmes, quand on voit Diane de Poitiers, quand on voit Marie Stuart, on nous dit que c'était les plus belles femmes du temps, mais les critères de beauté ont tellement changé qu'on arrive difficilement à en être convaincu. Et quand on voit ce portrait de clouet, qui est censé être celui de Marie Touchet, alors là on dit, ah oui, ah, alors là, si ce portrait lui rend justice, elle devait être en effet absolument magnifique. Et du coup, dès le premier soir, les deux jeunes gens s'y prennent violemment l'un de l'autre. Évidemment, Charles cherche à cacher la chose à sa maman, dont il a peur, Catherine de Médicis. Alors on se retrouve un peu discrètement dans un pavillon de chasse, mais bien vite, Marie Touchet se retrouve enceinte. Elle part accoucher discrètement dans le Jura d'un fils qui meurt en bas âge. Après quoi, Charles, qui ne peut plus se passer d'elle, l'installe non loin du Louvre. Il va la voir très fréquemment. Il partage de longues causeries. Ils ont un même goût pour la poésie. Et d'ailleurs, Charles est enchanté quand un poème compose l'anagramme de Marie Touchet, un très joli anagramme. Marie Touchet se la donne « Je charme tout ». C'était sans doute en effet le meilleur anagramme possible pour cette femme. Un second fils naît quelques années plus tard que Marie nomme Charles comme son père. Donc elle vit comme maîtresse royale discrète dans l'ombre de son amant, dans l'ombre du Louvre. À cette époque, on la surnomme la dame de Belleville. Elle est très adroite parce qu'elle sait soigneusement éviter de se heurter aux intrigues de la cour, aux intrigues de la reine-mère. Et elle désarme la jalousie des autres femmes parce que manifestement, elle n'a aucune ambition. Donc elle ne constitue pas un danger. Et d'ailleurs, lorsque Charles IX se marie avec Elisabeth, fille cadette de l'empereur maximilien, ça ne met pas pour autant un terme à son histoire d'amour avec Marie. Il y est très attaché. Il fait même tout pour la retenir. Parce qu'il a plus que jamais besoin, je rappelle qu'on est vraiment là sur fond de guerre de religion, il a besoin de s'appuyer sur une affection qu'il sent parfaitement sincère. Surtout qu'avec le temps, eh bien, Charles IX devient sombre, soupçonneux. Il se méfie de tout le monde, autant des guises que des collignies, les deux clans adverses, catholiques et protestants. Il a l'impression que tout son entourage le trahit et il n'a confiance quand Marie touchait. Dater de 1572 après la Saint-Barthélemy, alors là, le malheureux Charles IX est non seulement malade physiquement, mais malade moralement, parce qu'il est hanté par les souvenirs de la Saint-Barthélemy, il part se massacrer. Alors, il s'exténue à la chasse, il tape sur une enclume toute la journée, il fait l'amour avec d'autres maîtresses que Marie touchait, mais elle reste la femme qui lui a révélé l'amour et qu'il aimera tendrement jusqu'à la fin. En 1573, elle lui donne encore un fils qui naît le 28 avril et que son père connaîtra à peine car son état de santé empire tant qu'il meurt. Et début 1574, le 31 mai 1574, c'est Marie touchée qui passe des heures à son chevet, c'est vraiment elle qui l'a veillée jusqu'à la fin. Sur son lit de mort, il veut la protéger, alors il fait venir l'un de ses amis, Paul de Gondy, il signe un papier pour lui laisser de l'argent pour qu'elle soit protégée après sa mort. Et malheureusement, le Paul de Gondy en question, il meurt 15 jours après Charles IX. Donc les volontés testamentaires, en somme, de Charles IX pour protéger sa Marie touchée resteront lettres mortes. Mais Marie touchée, elle a été si droite, si discrète, si désintéressée, qu'elle n'a aucun ennemi à la cour. Elle n'est pas comme Diane de Poitiers, donc Catherine de Médicis voudra se débarrasser dès que son mari est mort, non ? Catherine de Médicis la garde près d'elle. Et quatre ans plus tard, en 1578, comme elle est encore très jeune et que c'est une très belle femme, eh bien François de Balzac d'Entrague, gouverneur d'Orléans, chevalier des ordres du roi, la demande en mariage. Elle n'a que 25 ans, c'est une jeune et jolie veuve. Ça n'est pas un mariage d'amour, mais un mariage de raison qui lui assure une situation brillante à la cour. Et alors, histoire que, évidemment, vous-même connaissez par cœur, mais peut-être pas les auditeurs de Repin, c'est qu'avec cette Entrague, Marie a deux filles, toutes deux d'une beauté remarquable. L'une d'elles s'appelle Catherine Henriette et l'autre, Marie-Charlotte d'Entrague. Eh bien, vous savez quoi ? Vous le savez, vous, oui. Ces deux jeunes filles seront toutes les deux les maîtresses d'Henri IV. Et le bon roi Henri sera même à deux doigts d'épouser Catherine Henriette dont il était fou amoureux. Donc, vous voyez, quand même, c'est vrai que c'est extraordinaire. Marie Touchet, maîtresse du roi Charles IX, ses deux filles, maîtresse du roi Henri IV, vraiment en favorite royale de mère en fils, de mère en fille, pardon, mais pas vraiment avec les mêmes qualités morales. Parce que Henriette d'Entrague, c'était un morceau. Henriette d'intrigue. D'intrigue capricieuse, scolérique, il faisait des scènes d'anthologie Henri IV pour qu'il l'épouse. Donc, avec les deux filles d'Entrague, on était loin de « je charme tout », c'était plutôt « je gagne tout ». Marie Touchet, elle est morte le 28 mars 1638 dans son hôtel de la place des Vosges à Paris. Elle avait 89 ans. Donc, elle est morte l'année même de la naissance du roi Louis XIV. C'est étonnant parce que c'est deux époques qui se percutent. Louis XIV ne paraît pas si loin. Marie Touchet, Charles IX, ça paraît très loin. Eh bien non, elle meurt le jour. L'année de la naissance Louis XIV, cette charmante maîtresse royale qu'on aime beaucoup, je trouve, qui est plus attachante que bien des favorites. Je suis entièrement d'accord avec vous. Merci Clémentine. Sous-titrage FR ?